On va parler d'écrans, des écrans incurvés, des écrans immersifs. Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Cet écran est vraiment futuriste avec son pied métallique au design gaming, une courbure de 1500R, ce qui donnera une immersion totale. On ne pourra pas lever cet écran horizontalement, on pourra tout simplement l'incliner de 20 degrés en avant et en arrière. C'est un écran qui vous en met plein les yeux, c'est un écran qui va permettre aux malvoyants d'utiliser Internet le mieux possible, le KTC H32 S17, 32 pouces, une diagonale de 81 cm, c'est vraiment énorme. Pourquoi je vous présente ce KTC H32 S17 ? Eh bien c'est tout simplement son prix, 250 euros, je vous mettrai tous les liens en description, il est vraiment énorme de par son prix et de par sa taille. C'est un écran multifonction, il vous servira pour votre ordinateur, pour votre Mac, vous pouvez connecter des consoles, vous allez pouvoir connecter un Chromecast, c'est à dire que vous allez pouvoir le transformer en un vrai téléviseur, vraiment idéal pour la maison comme pour les vacances. On est donc sur un écran incurvé, donc ce KTC H32 est vraiment fait aussi pour les gamers, puisque sa grande taille permettra d'être complètement immergé dans le jeu. Petit bémol, comme tous les écrans, le petit panneau de contrôle qu'on va retrouver à l'arrière pour régler cet écran ne sera pas vocalisé, mais ça, ça se trouve exactement comme sur tous les écrans. Ici, je vous ai mis en test, puisque cet écran sera vraiment compatible au zoom texte, au grossissement d'écran, au grossissement de texte, et franchement, c'est vraiment génial. Moi, ça m'a permis de vérifier mes vidéos encore plus précisément, et ça, c'est vraiment super cool. Alors, vous voulez en fait accrocher votre écran au mur, ça sera possible avec cette petite gâchette, on pourra enlever tout simplement le pied, libérer l'arrière de l'écran, pour aller ensuite le visser sur un mur, ça c'est vraiment top. Alors, côté connectique, on va retrouver différents ports. Alors, on aura l'entrée électrique pour alimenter l'appareil, on aura un USB 2, une prise HDMI pour aller jusqu'à 144 Hz, deux ports en DisplayPort pour justement aller jusqu'à 165 Hz, et on aura une prise jack pour connecter des enceintes. Et comme vous pouvez vous apercevoir, la mise en place du pied est très simple, on le clipse, et c'est parti, on peut se servir de notre écran. A l'arrière, on retrouvera donc le bouton marche-arrêt, un bouton joystick pour circuler dans les menus. Une fois devant cet écran, vous allez vraiment avoir l'impression d'être à l'intérieur de votre PC, et c'est ça qui fait la différence. Avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Dès qu'on allume l'écran, on peut voir apparaître le logo KTC. Et un taux de réponse à 3 ms, ce qui est vraiment énorme pour cet écran. Alors, au niveau de la courbure, on est sur une courbure de 1500R. Cette courbure est censée reproduire la vision de l'être humain, ce qui veut dire que vous allez être immergé au maximum, lorsque vous allez être face à cet écran, idéal pour certains joueurs ou certaines personnes qui ont besoin d'une qualité supérieure par rapport à leur travail bureautique. Si vous regardez les vidéos, on sera sur un écran 16 neuvième. Vous pouvez déjà voir la qualité actuellement sur l'écran. Alors, pourquoi prendre du 16 neuvième ? Lorsque vous allez aller faire de l'internet, lorsque vous allez devoir lire ou faire pas mal de choses, il est préférable d'avoir un écran en 16 neuvième pour avoir plus d'informations. C'est vraiment idéal pour les personnes qui vont faire, par exemple, de la bureautique. La problématique avec le 21 neuvième, c'est que toutes les consoles ne le prennent pas en charge. Mieux vaut se diriger sur du 16 neuvième. Vous n'allez vraiment pas être déçu. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Vous avez vraiment un écran qui vous apaise les lumières bleues. Un écran qui est vraiment entièrement réglable avec le seul bouton en contrebas à droite de l'écran. On appuie dessus et on pourra tout simplement circuler dans les différents menus du moniteur pour faire les différents réglages. On a vraiment de grandes possibilités au niveau des réglages de cet écran directement à partir du joystick qui se trouve sur le côté droit de l'appareil en contrebas. Et ce bouton qui est le bouton marche-arrêt, c'est aussi un joystick qui va vous permettre de naviguer dans les différents réglages de votre écran. C'est d'ailleurs dans ce menu que vous allez pouvoir franciser directement le langage et émettre l'intégralité de ce menu en français. D'ailleurs avec ce panneau de contrôle, vous allez pouvoir ajuster les noirs, vous allez pouvoir ajuster la luminosité, vous allez pouvoir ajuster les couleurs. Alors on a vraiment de plus jolies couleurs lorsqu'on insiste en fait sur les noirs. On a vraiment de très belles images, très immersives. Alors cet écran peut aller jusqu'à 300 candela par mètre carré. Il va permettre de lui donner donc une image très immersif et vraiment très jolie. Alors comme vous pouvez vous apercevoir avec ces différentes connectiques, cet écran peut se connecter sur votre PC, peut se connecter sur un Chromecast TV. Donc avoir directement votre Chromecast TV sur cet écran c'est possible. Et il sera complètement autonome. Vous allez pouvoir regarder la télé, tout ce que vous voulez. Un écran vraiment très immersif. Vous me direz donc en commentaire ce que vous pensez d'un tel écran. Regardez ici on a de très belles images, très belles couleurs, très belles profondeurs. C'est vraiment excellent d'avoir ce genre d'écran. On peut ici s'apercevoir de la profondeur des noirs. Vraiment c'est top. Alors comme je vous ai dit on peut connecter des Chromecast, on peut connecter n'importe quel appareil. Par exemple si vous avez une Apple TV sur ce genre d'écran et le transformer en un téléviseur. Si vous ne voulez pas le dédier directement comme un écran de PC, vous pouvez donc directement le dédier comme un téléviseur en une vraie télé. Ça c'est vraiment l'avantage. Et vous allez pouvoir tout simplement vous en servir avec cette télécommande comme le Chromecast TV. Et vous servir de votre écran 27 pouces tel un téléviseur dans votre salon, dans votre chambre ou dans votre appartement. Allez je vous laisse profiter de la qualité de cet écran, de l'image de cet écran. On peut vraiment l'utiliser dans différents cas de figure. Vraiment un écran parfait pour une multitude d'utilisations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez on va se lancer dans la vidéo. C'est parti. On pourra donc regarder sur Netflix. Netflix. Côté son, il faudra quand même connecter une paire d'enceintes ou un haut-parleur en jack. Puisque cet écran n'est pas équipé d'enceintes. Donc il faudra vous-même l'équiper. On a vécu une dégonde. Allez je vous laisse admirer une petite animation pour que vous puissiez vraiment voir que cet écran est vraiment très puissant. Regardez Vision Hightech sur Youtube. Vision Hightech, colonne 2. Peut-être aussi accessible sous Android. Allez si on se regarde une petite vidéo, Vision Hightech sur cet écran qui est vraiment magnifique. Vous connaissez ce boîtier. Là aussi on va passer côté jeu et on peut voir qu'avec cet écran de gaming on a une fluidité vraiment impeccable. Je vous laisse profiter des images. Alors bien entendu avec cet écran vous allez pouvoir faire de la bureautique. Tout simplement l'avantage de cet écran c'est sa taille, c'est ses possibilités où on peut donc squeezer les lumières bleues. Ces fameuses lumières qui peuvent éventuellement vous fatiguer les yeux. Et ça c'est un des gros avantages de cet écran comme bien sûr tant d'autres. Mais ici j'ai trouvé intéressant de vous présenter cet écran. Je vous le rappelle donc la société KTC fait des écrans, fait des téléviseurs, des miroirs connectés. Et ici on est sur l'un des derniers écrans pour le gaming. Mais pas que puisque je vous le dis la bureautique est entièrement faisable sur ce genre d'écran. Alors si vous le désirez vous pouvez même aussi connecter en direct une Switch sans problème sur cet écran. Donc il y a pas mal de possibilités de connexion d'appareil. Je vous mettrai tous les liens en description. Alors on a vraiment la possibilité de jouer à tous les jeux que l'on veut. Regardez ici on est sur du Mario. Franchement c'est super top. La fluidité de l'écran, les couleurs, tout y est. Allez donc et même les jeux de voiture ne sont pas interdits. Regardez ici on a une grande fluidité. D'ailleurs j'ai téléchargé ce jeu directement à partir du Play Store. A partir de mon Chromecast TV. Le top. Je n'ai pas besoin de forcément d'aller connecter mon écran sur mon PC. Je connecte tout simplement ma clé. Je pars en vacances. Je connecte ma clé HDMI sur mon écran. Et je suis complètement autonome pour regarder la télé, pour jouer à des jeux. Ça je trouve ça entièrement génial. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez on passe tout de suite au jeu de combat. Et franchement regardez la fluidité est bel et bien au rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Mettez un petit like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Accessibles à tous sur la chaîne Vision et Tech. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.